On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de cette nouvelle activité, Viens te sucrer le bec, c'est ce samedi 18 mars dans le Vieux-Saint-Jean. Mais tout d'abord, parlons d'un nouveau partenariat entre la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, que vous connaissez, et la Fondation Louis-Philippe Janvier. Parlons ici de l'annonce d'un beau partenariat entre la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, que vous connaissez, et la Fondation Louis-Philippe Janvier. Deux personnes pour en parler. D'abord Julie Coupal, qui est la directrice générale de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Bonjour. Bonjour, Eric. À compagnie d'Émilie Janvier, qui représente la Fondation Louis-Philippe Janvier. Bonjour et bienvenue. Salut, merci. Julie, quel est ce partenariat au juste? On a la chance à Saint-Jean d'être le deuxième hôpitaux au Québec à laquelle la Fondation a le souhait de s'affilier. Donc, depuis, en fait, le mois de mai dernier, mais on l'officialise maintenant, les jeunes adultes atteints de cancer de la région du Haut-Richelieu-Rouville-Bassin de Chambly ont accès à de l'aide financière directe par l'entremise de la Fondation Louis-Philippe Janvier. Ça fait que peut-être que je peux laisser la parole à Émilie. Oui, puis rappelez un peu l'histoire. Bon, c'est toi et ta soeur Marie-Ève parler souvent, évidemment, de votre frère qui est mort du cancer il y a quelques années de ça aujourd'hui. Et la Fondation, même la Fondation existait même bien avant son décès. Donc, peut-être juste nous refaire une petite mise en contexte de ce que c'est la Fondation Louis-Philippe Janvier. Oui, certainement. La Fondation existe depuis environ 35 ans. Vu le jour à la fin des années 80, moi, je n'étais même pas au monde. Mon frère était entre nous deux, entre moi et ma soeur. Puis, à l'époque, il y avait neuf mois, petit bébé qui s'est fait découvrir une bosse dans le cou par mon père et ma mère. Et donc, à ce moment-là, il avait un cancer très, très rare, un rhabdoïde myosarcome. Les médecins disaient à mes parents qu'il n'y avait rien à faire. Mon frère était destiné à terminer sa vie à neuf mois. Et il y a un médecin qui a décidé de l'opérer. Ça a fonctionné. Donc, c'est un miraculé à ce moment-là. Mon frère, ensuite, a subi des traitements de radiothérapie, chimiothérapie pour enlever tout le cancer. Puis, il a été déclaré guéri officiellement à l'âge de 5 ans. Alors, à ce moment-là, mes parents ont voulu un peu redonner à la société parce qu'ils ont tellement reçu d'aide financière, d'aide de tous les côtés, finalement, de notre petite communauté de Roxane-Porn, à ce moment-là, qui est un petit village près de Granby. Donc, on voulait redonner aux autres en donnant des sous aux enfants malades à cette époque-là. Donc, on était une fondation qui donnait à d'autres fondations. On a donné à Lecan, on a donné au gouverneur de l'Espoir et tout ça. Puis, à un moment donné, bien, on a voulu offrir une aide plus directe, cette fois-ci, à des jeunes adultes. Donc, Louis-Philippe, en grandissant, alors en parfaite santé, a voulu, avant même de retomber malade, a voulu diriger ses énergies vers une nouvelle mission, cette mission-là d'aider les jeunes adultes. Parce que jeunes adultes, bon, 18-35 ans, c'est la tranche d'âge à laquelle on alloue notre âge financière. Donc, c'est une tranche d'âge qui est… les jeunes qui sont vraiment laissés à eux-mêmes, je dirais, parce qu'après 18 ans, ce jeune-là n'a plus le même encadrement qu'avant 18 ans. Un enfant malade est très, très encadré, très, très suivi, très… dans la « what », comme on dit. Nous-mêmes ici, on fait souvent des entrevues avec les gens de Leucam, et Julie connaît bien Leucam pour y avoir travaillé. Mais effectivement, on se dit, après 18 ans, il arrive quoi? Oui, c'est ça. Et c'est là que je comprends que la fondation entre en ligne de compte. Exact. Puis les jeunes adultes qui tombent dans un système un peu… qui sont vraiment laissés à eux-mêmes, ces jeunes adultes-là n'ont pas les mêmes besoins qu'un adulte plus mature. Donc, souvent, mettons, un jeune de 24 ans ou 30 ans, un jeune parent de famille qui a des factures à payer, qui n'a pas nécessairement d'argent de côté, qui n'a pas nécessairement d'assurance-vie non plus. On ne pense pas. Moi, j'ai 33 ans. Oui, là, j'ai une assurance-vie à cause de ce que j'ai vécu avec mon frère, mais normalement, je n'en aurais pas à cet âge-là. Je ne pense pas à ces choses-là. Je n'ai pas le temps. Ça fait que souvent, ils ont des problèmes financiers qui arrivent avec un arrêt de travail dû au cancer, dû au traitement. Ils doivent cesser de travailler. Les employeurs, des fois, ne veulent pas nécessairement… OK, bien, pars six mois, tu reviendras. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours facile comme ça. Ça fait que c'est là qu'il y a un manque pour eux. Et donc, Julie, ce partenariat-là va se développer de quelle façon avec la Fondation Santé? Premièrement, le partenariat est venu de la Fondation Louis-Philippe-Janvier. Émilie m'a contactée, m'a expliqué comment il fonctionnait avec l'hôpital de Granby, où ils ont un fonds. Ils l'appellent le fonds distinct Louis-Philippe-Janvier. Nous, on va l'appeler le fonds spécial. Ça revient un peu au même. On en a d'autres fonds comme ça à l'hôpital, exemple pour la cardiologie ou, tu sais, pour certains départements de l'hôpital. On n'en a pas spécifiques pour de l'aide financière. Tu sais, c'est quelque chose de vraiment rare dans les fondations. Bon, à part, bon, le camp, aide financièrement. Il y en a certaines, mais c'est quand même une denrée rare. Donc, c'est vraiment la mission du fonds. Donc, on s'associe ensemble. La Fondation privée, comme d'autres, donne à la Fondation Santé, mais vont nous donner de l'argent pour qu'on mette à la disposition de ce fonds-là. Et c'est les équipes cliniques qui, d'une façon super simple, tu sais, administrativement pour que ça soit simple et rapide pour le patient lorsqu'il détecte un jeune qui se qualifie dans la tranche d'âge puis qu'il y a des problèmes financiers. La demande se fait directement à travers notre système à l'hôpital, puis un versement est fait aux jeunes. Évidemment, pour le moment, c'est la Fondation qui donne de l'argent. On va parler aussi de la première activité de financement sur le territoire pour le renflouer. Évidemment, si des gens veulent donner spécifiquement à cette mission-là, pourront le faire par l'entremise de notre Fondation dans le fonds spécial. Pour compléter l'histoire de ton frère, donc, neuf mois, on lui déclare un cancer, il finit par être guéri, il est opéré, cinq ans, tout est beau. Et finalement, vingt ans plus tard, parce qu'il est décédé à 26 ans, en 2013. Oui, en 2013. Donc, il y a eu une resurgence de son cancer et malheureusement, évidemment, il ne s'en est pas sorti. Est-ce que la Fondation a changé de cap ou de direction à la suite de son décès? Un peu. En fait, comme mon frère avait, c'est un peu ironique, parce que mon frère avait cette intention-là de rediriger un peu la mission de la Fondation. Parce que mon frère, il faut dire que mon frère était le président de sa propre Fondation. C'est lui qui menait les rênes de sa Fondation. Et avant même de retomber malade, du même cancer, du même type de cancer qu'il avait quand il était petit, avant même ce moment-là, lui, il côtoyait beaucoup d'autres jeunes de son âge qui étaient aux prises avec des récidives de cancer. Parce qu'il faut savoir que souvent, les enfants qui guérissent d'un cancer ont souvent des séquelles ou des récidives à l'âge adulte. Il y en a quand même un bon pourcentage de ces jeunes-là qui ont des récidives. Mon frère côtoyait beaucoup dans ce milieu-là. Il se côtoie. Puis il avait lui-même l'intention de rediriger un petit peu sa mission vers ces jeunes adultes-là pour les aider. Est-ce que toi, ta sœur Marie-Ève, tes parents, ta tante, est-ce que vous vous sentez depuis 2013 investi de cette mission de continuer la Fondation? Ah, totalement. Totalement. Puis je pense que c'est ce qui nous fait du bien aussi, ce qui nous relie un petit peu à mon frère aussi, ce qui nous permet de le faire vivre encore aujourd'hui. C'est important pour nous de continuer. On a été élevés, nous, les enfants, dans ces valeurs-là, de devoir redonner au suivant, de devoir aider les autres et de voir à quel point… Parce que c'est concret, hein? C'est concret, comme Julie disait, c'est direct, c'est concret puis c'est rapide. C'est ça, notre but. La rapidité d'exécution, de donner un don à un jeune patient. Puis après, on a un merci tellement sincère de sa part. On a eu droit à des beaux messages de leur part récemment aussi, des huit jeunes qu'on a déjà aidés depuis l'année passée dans le secteur ici. On a vraiment des beaux témoignages puis des beaux merci de leur part. Julie, tu parlais d'une activité, une première activité de financement en lien avec ce partenariat-là. Donc, on parle de quoi au juste? Oui. Bien, en fait, la famille Gingras, propriétaire de la Goudrelle, son partenaire de la Fondation, parle aux installations de Grambay depuis plusieurs années. Donc, c'est un peu une continuité ici avec leur cabane au Mont-Saint-Grégoire. Donc, il y aura un souper de cabane à sucre le 15 avril prochain, sous forme de buffet, où il y a 380 billets disponibles. Et 25 % des revenus de la soirée seront dédiés au fonds spécial Louis-Philippe Janvier. Et évidemment, bien, la famille Janvier apporte leurs couleurs. Oui, soirée musicale avec Édouard Lagacé qui va être là. Oui, exactement. Bon, il faut comprendre que ta soeur et toi, vous êtes dans le showbiz. Toi, entre autres, t'es choriste en direct de l'univers. Oui. On a reçu une de tes collègues, Caroline, il y a quelques semaines ici même à l'émission, qui, elle, est porte-parole de la sclérodermie. Donc, si on est dans un autre volet médical. Mais explique-moi un peu la fondation, nous, Philippe Janvier. Bon, au départ, c'était Roxton Pond, Grenby, tout ça. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous voulez vous ouvrir plus largement, comme ici, le territoire du Haut-Richelieu? Bien, en fait, ce qui nous a poussés à faire ça, c'est... Il y a peut-être un an et demi, deux ans, moi, j'ai eu le désir d'amener la fondation un peu plus loin. Je dis moi, mais ça implique mon père, ça implique ma mère et ma soeur aussi. On avait ce désir-là d'amener la fondation plus loin pour aider d'autres jeunes. Parce que des jeunes, il y en a partout qui en ont besoin. Partout au Québec, on aimerait ça pouvoir se faire connaître un peu plus partout au Québec. Donc, c'était notre volonté. On s'est refaites une belle image, un beau nouveau logo, un site Internet et tout. Puis on a eu le désir d'aller plus loin. Et c'est par l'entremise, en fait, c'est une belle histoire. C'est le docteur Guillaume Prévost, qui est docteur à l'hôpital du Haut-Richelieu, qui était le meilleur ami de mon frère, Louis-Philippe. Donc, Guillaume, bien, il a toujours été un peu impliqué avec nous, finalement. Il s'est toujours été là pour nous, pour les levées de fonds et tout ça. Puis on a comme fait le lien rapidement. On a dit, si on va aller ailleurs, si on va aller s'implanter dans un autre hôpital, au sein d'une autre fondation d'hôpital, bien, on va passer par Guillaume. Puis c'est Guillaume qui a fait un peu le lien avec la fondation santé. Puis dis-moi, la fondation qui existe, donc, depuis 35 ans maintenant, comment arrive-t-elle à se financer, bonne amoureuse? Bien, elle se finance à l'aide, évidemment, d'événements qu'on crée. Bon, il y a la troupe musicophonie qui existe depuis, en fait, qui existait avant même la création de la fondation, parce que c'est grâce à ça que la fondation existe. La troupe musicophonie, qui est une troupe de 70 choristes, qui se produit au deux ans, je dirais, une fois au deux ans, au Palace de Granby. On a notre tournoi de golf, que ça va être notre 22e édition aussi cette année. Donc, on a deux gros événements majeurs qui ont été créés par la fondation. Et on a maintenant, je vous dirais, au moins 7-8 initiatives annuellement aussi de gens qui se sont comme greffés à nous, puis qui ont dit, moi, je vais faire quelque chose pour vous, je vais créer mon événement, puis je vais financer quelque chose pour la fondation. Ça fait que c'est grâce à ces bénévoles-là, ces collaborateurs-là, et des donateurs importants aussi qui mettent, qui nous donnent des beaux cadeaux à faire tirer lors de nos événements, qui nous donnent des beaux montants. C'est vraiment une question de la belle communauté. Puis c'est ce que j'espère aussi venir implanter dans cette région aussi, avec la Fondation Santé, que les gens se sentent interpellés par la cause, puis qu'ils puissent sentir un sentiment d'appartenance aussi à notre fondation, qu'ils puissent s'y greffer s'ils s'en sentent touchés. Donc c'est ce qu'on espère. L'important pour moi, c'est d'être là pour tous les gens qui veulent donner, qui veulent collaborer, qui veulent être bénévoles aussi. C'est bien important pour la fondation, puis je pense que c'est le cœur de la fondation, en fait. Julie, de quelle façon allez-vous faire connaître un peu ce nouveau volet-là à l'intérieur du territoire au Richelieu-Rouville? Bon, parce qu'on le sait, la fondation est segmentée. Vous avez différents mandats, différents défis, différents enjeux. Là, de faire connaître que les gens qui sont atteints du cancer dans la tranche de 18 à 35 ans peuvent potentiellement être aidés dans ce partenariat avec la fondation. On y va vraiment à l'interne, puis c'est déjà en place depuis le mois de mai. Donc on a rencontré toutes les équipes. C'est beaucoup les infirmières pivots, les travailleurs sociaux qui sont en lien direct avec ces jeunes-là. On les a informés de ce qui était disponible maintenant. Et ça n'a pas été long qu'ils ont répondu présents. Tu sais, pour eux, c'est vraiment un outil de plus dans leur coffre pour accompagner les gens qui, des fois, sont démunis. On en parlait, c'est pas tout le monde qui a un grand réseau structuré pour faire des gofondries de ce monde quand ils ont à faire face à une situation comme ça. Donc c'est directement l'équipe soignante qui est capable de détecter, « Oh, ici, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin financièrement d'un appui, puis il lui propose, puis ça se fait automatiquement. » Je le disais tantôt, bon, avant 18 ans, il y a le camp. Après 18 ans, bon, oui, la Société canadienne du cancer qui fait un travail honorable dans la limite de ses possibilités. Est-ce que vous êtes à même de voir au fil des ans ces personnes de 18 à 35 ans que vous avez aidées, en quoi votre aide a pu être significative, changer leur vie? Avez-vous des témoignages? Certainement. Ah oui, on a des témoignages. On en a sur notre site Internet de la Fondation, l'Ouphélique Zanvier, d'ailleurs. On a souvent des retours de ces gens-là qui se font aider. Puis tu sais, les jeunes sont... les jeunes adultes, on dirait qu'ils sont habitués avec Internet et les courriels et tout ça. Donc souvent, automatiquement, on a un retour, on a un message de merci. Donc évidemment que ça permet... ce message-là est accompagné de merci parce que vous allégez ce fardeau financier-là qui pèse sur nous pendant nos traitements. Ça fait que concrètement, on a vraiment des beaux messages, des beaux témoignages de ces jeunes-là. Puis on a même eu aussi des témoignages du personnel soignant, bon, de Grambay, où il y a déjà un très, très bon roulement aussi de notre fonds là-bas qui existe depuis 2018. Donc des infirmiers et infirmières qui nous partagent aussi leur reconnaissance à travers leur travail de, des fois, de se sentir un peu impuissant devant certains patients qui ont besoin d'aide puis qui ne savaient pas trop comment les aider à ce niveau-là. Donc on a des beaux témoignages aussi de ces personnes-là, du personnel soignant qui se sent... Je me sens, disons, très, très passionné et engagé. Oui, absolument. Absolument. C'est quelque chose pour moi qui est très... qui fait beaucoup de bien. Comme je vous disais tantôt, nous, on a été élevés là-dedans. Musicophonie, là, la chorale que je parlais tantôt, bien, moi, j'ai chanté là-dedans quand j'étais toute petite puis j'ai été élevée en me faisant dire, donne à ton prochain. C'est ça qui est important. Il y en a qui en ont besoin. Donne-leur de ton temps, au pire, si tu n'as pas les sous, mais donne-leur de quelque chose. Ça fait que moi, ça a toujours été ma mission. Puis en plus, aujourd'hui, bien, je peux en faire un peu mon travail. Donc, c'est juste pour moi, c'est la plus belle des combinaisons. Donc, on le rappelle, un souper de cabane à sucre le 15 avril à la Goudrelle. Donc, une première activité de financement en lien avec ce nouveau partenariat entre la Fondation Santé au Richeux-Gyrouville et la Fondation Louis-Philippe Jean-Pierre. À vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Tente chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501 Ça sent vraiment le printemps, d'une part, parce qu'il fait plus beau, plus chaud. La neige va commencer à fondre. Il en tombe encore un peu par-dessus. Il y a nos érabilières à Saint-Grégoire, entre autres, qui sont ouvertes déjà depuis deux semaines. Mais là, il y a une belle activité qui s'en vient dans le Vieux-Saint-Jean. C'est ce samedi, 18 mars, de 13 à 17 h, au Parc des Éclusiers, dans le Vieux-Saint-Jean. Viens te sucrer le bec. On en parle avec Catherine Hamel, directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. On sent qu'on s'en va vers le beau temps. Dernière activité importante qu'on a eue dans le Vieux-Saint-Jean. Il y a eu mon Vieux-Saint-Jean la nuit. Il y a eu le marché de Noël, bien évidemment. Il y a eu les gros froids de janvier-février. Là, maintenant, on veut se sucrer le bec. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait ça? Oui. Oui, c'est vraiment une nouvelle initiative, un petit clin d'œil pour bien accueillir le printemps. OK. L'idée est venue d'où? Bien, en fait, on a nos installations d'espace éphémère qui sont présentes et qui vont se terminer à la fin mars. Donc, qui sont les décors, les installations d'hiver, si on veut. Et puis là, bien, c'est la fin de cette saison-là. On accueille la nouvelle saison. Puis la thématique qu'on a installée était basée sur les souvenirs d'autrefois. Donc, on faisait un clin d'œil au sport qu'on va faire en hiver, la raquette, le ski, des choses comme ça. Puis, tu sais, ça nous fait penser au bois. Puis la thématique, il y avait un lien direct pour nous, là. Une question particulière, mais quand vient le temps d'organiser un événement, parce que là, aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez la place publique. Vous avez le parc des Éclusiens, un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vous guide dans le fait de dire, on va faire l'événement là ou là? Bien, en fait, une des premières choses, on aime qu'il y ait de la variété. Donc, qu'on ne soit pas toujours au même endroit. C'est certain que la place publique a une installation qui est plus propice à des événements, exemple, spectacle. Puis c'est un endroit qu'on anime principalement l'été. Donc, le parc des Éclusiers, bien, c'est un autre petit coin qui a des belles installations du beau mobilier urbain. Donc, mettre en valeur ces espaces-là pour que les gens aient un prétexte pour les visiter. Puis ensuite, bien, qu'ils les adoptent. Puis qu'ils reviennent dans notre centre-ville. Bon. Donc, le samedi 18 mars 13 à 17 au parc des Éclusiers. Qu'est-ce qui va se passer au juste? En fait, sur place, on va avoir de la musique folklorique qui fait vraiment référence à nos racines. On va avoir Bénébonheur qui vont être sur place, qui vont offrir, vendre du café, des sucreries, des pâtisseries aux saveurs d'érable. Et on va aussi offrir de la tire pour les gens qui vont nous visiter. On va avoir de l'animation ambulante. Donc, monsieur... J'ai un blanc de son nom, mais Gus, l'homme érable. Oui. Donc, il va à la fois divertir les gens, mais aussi poser des questions, un petit quiz pour vérifier les connaissances des gens par rapport à cet élément-là qui représente beaucoup le Québec. Donc, le temps des sucres, les érablières. C'est important de pouvoir animer le Vieux-Saint-Jean un peu comme 12 mois par année. Je faisais référence tantôt à Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, l'événement qu'on a au mois d'octobre. Oui. Bon, évidemment, le marché de Noël qui, cette année, a déménagé sur la place publique parce qu'on avait un enjeu de structure avec le musée actuellement, avec l'espèce de toiture. Là, d'avoir un événement maintenant au mois de mars, ce qui est nouveau, est-ce que ça s'inscrit donc dans cette continuité de vouloir animer le centre-ville 12 mois par année? Effectivement. Puis, c'est certain que cet événement-là, c'est un clin d'œil. Ça ne veut pas dire que ça va être là l'année prochaine. On aime aussi avoir de la variété, des nouveautés. C'est des affaires, oui. Il y a un nouvel événement qui a été annoncé pour le... Fin mai? Début mai. Début mai, le festival Selve. Oui, exactement. D'ailleurs, on va les recevoir ici en entrevue dans deux semaines. C'est ça. Parce que, oui, le festival a été annoncé, mais en même temps, ils vont dévoiler leur programmation à la fin mars. Donc, je me suis dit, je vais attendre de voir qui ont annoncé pour les recevoir ici en studio. Mais ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un autre événement qui vient s'ajouter, mais dans une portion de l'année où, généralement, il y avait moins de trucs. Souvent où il y a des temps morts parce que c'est quand même quelque chose... C'est un exercice qu'on fait assez en profondeur avec la ville pour vraiment identifier à quel moment est-ce qu'on a des trous. Puis aussi de voir dans la dynamique commerciale, donc les moments qui sont peut-être un petit peu plus morts pour ramener la... Des fois, en hiver, les gens sortent un petit peu moins. Ça fait que c'est de ramener la vie le plus rapidement possible. Bon, le fait qu'on a quand même complété une bonne section des travaux, la portion Richelieu entre Saint-Jacques et... On allait dire Saint-Georges, mais... Saint-Charles. Saint-Charles, j'ai un plan de mémoire. Je pense au balai de justice. Saint-Charles. Bon, puis même à la limite, jusqu'à dépasser le Samuel, jusqu'à 34. Donc, le fait que cette section-là, il reste l'enfouissement des films, mais ils sont en train de travailler là-dessus ce printemps. Mais le fait que cette portion-là est pas mal terminée, je présume que ça va être un cauchemar de moins pour les semaines et les années à venir. Bien, c'est certain, mais en même temps, nous, c'est notre réalité. On fait avec les séquences de travaux, tout ça. Donc, nous, c'est pas un frein. C'est plus un défi, tu sais. Donc, on va s'adapter selon les séquences de travaux. Ça va être plaisant, parce qu'à partir de maintenant, là, vous n'avez plus cette casse-tête-là. Exact. Les travaux sont finis, c'est fonctionnel, il n'y a pas vraiment d'impact. La place publique, le parc des Éclusiers, toute cette section-là, à partir de Saint-Jacques jusqu'à l'Écluse, vous êtes capables de faire des événements sans trop vous casser la tête sur les travaux. Oui, effectivement. Et le pont aussi qui est terminé. Bon, il restera la partie derrière nous, qui viendra pas l'été prochain, mais le suivant. Mais bref, en tout cas, je présume que pour vous, ça doit être un peu moins compliqué. Oui, c'est sûr que ça amène un casse-tête de moins. On peut se dire ça comme ça. Bon, on disait, viens te sucrer le bec, ça, c'est le 18 mars. Oui. Au mois de mai, le Festival Sèvres. Là, on a vu passer récemment que vous étiez en appel de candidature pour meubler la programmation de l'été chaud. Appel de candidature qui est maintenant terminé. Oui, donc ça a terminé récemment. Donc là, on est à l'étape d'évaluer ce qu'on a reçu, puis d'identifier quels vont être les bons moments dans la semaine où est-ce qu'on va présenter les spectacles, les activités. Bon, mis en part évidemment à la pandémie, on a pris une pause obligée. Mais quand vous faites cet exercice-là d'appel de candidature, est-ce que vous recevez beaucoup de choses? Oui, oui, tout à fait. Puis on reçoit beaucoup de variétés. Donc c'est pour ça que souvent au niveau de la programmation estivale, on ne part pas avec, OK, ça va être telle journée des spectacles, telle journée de l'humour ou quoi que ce soit. On fait une ouverture de candidature qui est générale. Puis basée sur qu'est-ce qu'on reçoit, bien là, on va bâtir notre programmation parce qu'il y a des nouveaux talents qui sont à découvrir. On a des artistes qu'on connaît des fois un petit peu plus puis qui vont sortir du nouveau matériel. Donc la place publique est quand même un endroit très agréable pour faire une prestation, pour la relève. Donc pour plusieurs, c'est une première expérience de spectacle. Ils viennent de sortir quelque chose puis ils vont présenter leur matériel pour la première fois. Là, cette saison, vous pensez avoir à meubler 40, 50, 60 journées, soirées. Avez-vous déjà une idée un peu du genre de calendrier que vous souhaitez? On est vraiment là-dedans parce qu'on a nommé la pandémie, on a nommé qu'il y a une programmation qui est de plus en plus diversifiée à l'année longue. Donc c'est certain que ça implique qu'on doit faire des choix. Et avec aussi la subvention qui a été nommée pour la relance des centres-villes, donc des nouveaux événements aussi qui s'ajoutent. Donc le but, c'est qu'il y ait une belle programmation sur une base, que les choses ne se dédoublent pas. Maintenant, on a aussi Trinity du côté d'Iberville qui est un endroit qui a beaucoup d'animation. Donc c'est vraiment que toute cette programmation-là soit complémentaire. Vous avez même déjà utilisé le parc Honoré-Mercier aussi un petit peu en arrière de l'église à Iberville. Mais donc on comprend que vous êtes là-dedans en ce moment. Exact. Parce qu'au-delà de la fête nationale, la fête du Canada, tout de suite après, à partir du 2 juillet, c'est pas mal là où les Téchaux embarquent jusqu'à la fête du travail. Tout à fait. Exactement. Habituellement, on commence après la fête du Canada puis on va se rendre jusqu'à la boum de l'été qui va être vers le dernier week-end du mois d'août. Est-ce que vous êtes fébrile quand on bâtit la programmation? Parce que là, on dit le mot pandémie est revenu dans l'entrevue puis on fait d'autres entrevues aussi sur des thématiques. Donc on a l'impression qu'on est en train de... Quelqu'un m'a dit hier dans une entrevue en parlant de l'année passée qu'il y avait encore un petit peu de pandémie. En parlant d'il y a un an. Là, c'est pas mal derrière nous. Je pense que les gens ont vraiment repris leurs habitudes, les mêmes choses au niveau culturel et événementiel. Est-ce que là, vraiment, cette année, on a l'impression que c'est vraiment derrière nous? Je dirais que nous, après avoir vécu mon vieux Saint-Jean la nuit, déjà là, suite à cet événement-là, quand on l'a vécu, nous, c'est derrière nous. Tu sais, c'est certain que ça effleure toujours notre esprit, mais ça fait plus partie, nécessairement, de nos réflexions de planification. Il faut penser à ça, prévoir ça, avoir un plan B. On a laissé cette chose-là de côté. J'ai l'impression que c'est comme si mon vieux Saint-Jean la nuit a vraiment créé une cassure entre l'avant et l'après pandémie. En tout cas, dans notre cas, c'est définitivement le cas. Mais c'était, en tout cas, une soirée magique. Bon, évidemment, la météo était aussi favorable ce soir-là. Mais bref, c'est vraiment le genre d'événement intéressant qui attire autant les plus jeunes que les plus vieux, qui se créent des habitudes à venir dans le centre-ville. Parce que c'est ça à la fin de la journée. Oui, puis c'est un des événements où on a vraiment des retours très positifs. L'événement n'est pas terminé, comme on nous demande, l'année prochaine, ça va être quelle date, parce que les gens le mettent tout de suite à leur calendrier. Ensuite, on entend parler des retombées que ça a au niveau commercial. Donc, le soir même, il y a des retombées, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'événement, qui ne sont pas des locaux, puis qui sont revenus par la suite pour aller dans un resto, découvrir les boutiques. Donc, c'est vraiment un événement qui sort peut-être de l'ordinaire. Il y a des nouveaux commerces, il y a des nouveaux restos, il y a des nouveaux débits de boissons. On sent que ça bouge en ce moment. Puis bref, on verra les projets à venir. Mais à très, très court terme, donc à ne pas manquer, si vous voulez, une belle activité extérieure en famille en fin de semaine. Donc, samedi le 18, 13 à 17 h au Parc des Éclusiers. C'est nouveau, nouveau. Viens te sucrer le bec. Donc, c'est dans le Vieux-Saint-Jean. Puis suivra, bien sûr, les autres événements auxquels on a fait référence tantôt. Un gros merci. Merci à toi. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait. Le jeudi, 19 h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien sûr. Je ne manquais pas ça. Le 23 mars, ce sera la journée nationale des cuisines collectives un peu partout au Québec et ici même dans la région. C'est une journée qui sera, bien sûr, célébrée par le Centre de femmes du Haut-Richelieu. Si vous avez de l'intérêt pour les cuisines collectives, allez directement sur le site Internet du Centre de femmes pour vous inscrire. À demain. Bye-bye.